C'était une des visites insolites du week-end. La mosquée de plaisir a ouvert ses portes au grand public pour les journées du patrimoine. L'occasion de faire tomber les préjugés. C'est important aujourd'hui de donner une autre image, redorer un peu l'image de l'islam et de notre communauté, parce qu'on entend énormément de choses dans les médias. Et là, ça nous permet d'avoir vraiment une tribune, pour pouvoir se présenter, pas pour en parler, mais pour que les gens viennent vraiment nous voir. C'est une reconnaissance pour nous et pour notre communauté aujourd'hui de pouvoir être associés au patrimoine. Quelques curieux ont fait le déplacement, à l'écoute de l'histoire de cette mosquée qui date de plus de 10 ans. Ce n'est pas là la seule occasion de visiter le lieu. Toute l'année, cours de soutien scolaire et sorties entre adultes et enfants y sont organisés avec l'association. On ne tombe pas dans l'extrémisme, on ne tombe pas dans ce qu'on raconte dans les médias, de vouloir être dans notre bulle isolée de tout. On est en contact très régulier avec la mairie, des associations, on reçoit des écoles. On passe par un certain nombre de rencontres et des relations avec l'extérieur au quotidien. La mosquée de plaisir fait partie des 68 mosquées du département. Merci. Merci. Merci.